Musique Donc Sandrine Hérault, co-gérante du château Saint-Cristoli avec ma sœur Cathy, donc j'ai 35 ans. Je suis revenue sur la propriété dans les années 2000, un petit peu avant, 98-99. J'ai été salariée de mes parents, puis ensuite associée à mes parents et à ma sœur, et enfin co-gérante, donc aujourd'hui ce sont nos parents qui sont nos salariés. Donc j'ai un parcours assez atypique sur le plan scolaire puisque je n'avais pas fait d'études oenologiques, j'ai fait des études de lettres et de théâtre, mais je me suis mariée en fait avec un médocain, donc je suis revenue dans le médoc sur la propriété familiale qui était en installation d'associations et de sociétés, et mes parents m'ont gentiment accueilli, voilà donc aujourd'hui je suis quand même diplômée agricole puisque j'ai repassé un diplôme de gestion pour pouvoir m'installer avec ma soeur en 2008, donc je suis assez fière d'avoir ce diplôme oenologique et agricole. Donc Cathy Ayrault, je suis co-gérante avec Sandrine, je m'occupe de toute la partie vignes et éché sur l'exploitation. Mon parcours ça a été de quitter l'école en fin de 5ème pour partir en 4ème, 3ème technologique par alternance à la maison familiale. Donc j'ai fait 4ème, 3ème BEP, BAC pro, une fois que j'ai eu tout du premier coup, je suis revenue sur l'exploitation en tant que salariée agricole de 1998 à 2010, et en 2010 on a repris l'exploitation et on l'a fait évoluer et on est propriétaires depuis. Cathy et moi sommes la 7ème génération du château Saint-Cristoli, donc nous étions deux sœurs à reprendre l'exploitation, il n'y avait pas de garçons, moi j'ai deux filles et Cathy a une fille, donc nous avons à toutes les 3, 3 filles qui j'espère nous succéderont également. Nous avons des prestations notouristiques assez originales, cette année nous sommes associés à Fred le Pop, qui est un artiste de Bordeaux, assez contemporain et qui fait des toiles qu'il qualifie nette et pop. Les visites sont faites soit par Cathy et moi, et également par ma maman qui est aujourd'hui notre salariée. Une fois par an nous faisons les portes ouvertes, les portes ouvertes se passent le premier week-end d'avril, nous faisons les visites et dégustations gratuites sur l'exploitation, nous avons un petit repas le midi champêtre avec le plateau de charcuterie, avec assiettes gourmandes et desserts gourmands, qui est assez sympa ces jours-là. Dans les années 2000, quand on a repris l'exploitation avec Cathy, nous avons décidé de changer un petit peu les enjeux et les objectifs. Nos parents, nos grands-parents et les prédécesseurs avaient des objectifs plutôt quantitatifs, et nous avons visé des objectifs qualitatifs. Le fait d'être deux femmes nous a motivés dans ce sens-là, en se disant qu'il fallait qu'on apporte au vin une touche féminine, élégante et des tannins plutôt fins. Je pense que c'est assez réussi. Aujourd'hui, le vin remporte pas mal de succès, entre autres dans les concours. Paris, Bordeaux, les féminalises aussi. Donc, il est un concours de dégustatrice. Et puis également auprès de la clientèle, puisqu'on a pas mal de familles qui s'intéressent au vin, et c'est souvent la femme qui fait son choix sur la propriété, et qui est attirée par les arômes de fruits et la finesse de notre vin. Notre étiquette de vin a également évolué avec notre arrivée sur l'exploitation. Nous avons choisi une étiquette assez large en haut et un petit peu plus fine en bas, qui reprend en fait le corps de la femme, avec une courbe au milieu pour féminiser un petit peu tout ça, et puis de la dorure, de l'élégance sur le blanc et le noir. Donc ça, c'est l'étiquette que produisait mon père. Et aujourd'hui, ça c'est l'étiquette que Cathy et moi avons mis en avant, avec notre petite insigne, avec nos initiales, Cathy, Sandrine, qui reprennent également Saint-Cristoli.